Après trois étapes en Corée du Sud, les concurrents font leur entrée dans le deuxième pays traversé par la course, les Philippines. On était parti avec Stéphane faire des teasers, des petits commentaires qu'on insère dans le programme. Et une capitale sulfureuse, Manille. J'étais assis à côté du caméraman dans le sidecar qui était devant celui de Stéphane. Et on a fait plusieurs passages, ça se passait très bien. Stéphane conduisait son sidecar tout en faisant son commentaire. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, le passager mystère. J'ai entendu le caméraman à côté de moi dire c'est bon, on peut arrêter, on a ce qu'il faut. Allez, on l'avait bien, on en fait une pour le fun. Au moment où le sidecar a freiné, pour une raison totalement incompréhensible, il a fait une embardée. Et il s'est tourné comme ça et une voiture venait sur notre droite, dans l'autre sens. La voiture l'a percuté de plein fouet. Putain de merde, 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 putain de merde. on est arrivé très vite pour sortir stéphane qui était un peu encastré sur la machine on s'est occupé de lui on a commencé à le sortir de là il était conscient il avait du sang sur le visage sur les bras et les vêtements déchirés mais il était conscient on arrive sur les lieux un attroupement le tricycle renversé stéphane debout la tête ensanglanté stéphane me dit que de son côté ça va bien et qu'il faut plutôt prendre en charge le passager le passager effectivement avait l'air d'avoir des fractures de côtes mais les constantes vitales étaient normales et le pronostic vital pas engagé on les a emmenés à la clinique du coin le médecin local a pris en charge le passager et moi je me suis occupé de stéphane qui présentait trois plaies au niveau du front des plaies assez importantes sur une plaie j'ai dû faire un parage et faire des sutures sur une autre plaie au niveau du cuir chevelu j'ai aussi fait des sutures et une troisième plaie où en fait la peau était assez délabré on pouvait pas suturer il a eu quand même globalement beaucoup de chance parce qu'il aurait pu être beaucoup beaucoup plus grièvement blessé dans cet accident là et encore plus si en face il y avait eu un bus ou un camion c'est beaucoup d'émotion parce qu'on s'y attend pas on a eu très peur au final plus de peur que de mal après quelques soins tout s'arrange le propriétaire du sat car a vite été rétabli et va bien et va bien